Bonjour, bienvenue sur le site d'Etat Indien, je suis Chloé Cornier, enseignante en activité physique adaptée. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le thème de l'équilibre. C'est très important car votre équilibre va vraiment conditionner votre qualité de vie et influencer aussi le risque de chute. Donc c'est super important de le travailler et on va voir ensemble aujourd'hui comment et pourquoi. Tout d'abord, qu'est-ce qui peut causer une perte d'équilibre ? En fait, ça dépend d'énormément de facteurs. Il y a l'acuité visuelle, l'oreille interne qui peut être perturbée et perturber votre équilibre, mais aussi la diminution de la masse musculaire, de la force musculaire, des raideurs articulaires, des raideurs de vos tendons, de la souplesse, etc. Il y a aussi la proprioception. Ce sont les facultés à savoir où est positionné votre corps dans l'espace, notamment grâce à des capteurs au niveau des tendons et des articulations. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer plusieurs exercices pour travailler votre équilibre. En fait, il y a déjà un exercice de base que vous pouvez faire qui est très facile en prenant soin, bien sûr, d'être dans un environnement sécurisé. L'idéal, c'est d'avoir un mur derrière vous et deux chaises sur le côté. Donc cet exercice, c'est le fait de se mettre sur un pied, ce qu'on appelle l'appui unipodale. Si vous lisez l'article que j'ai rédigé, cet appui unipodale peut aussi être un test pour savoir où vous en êtes avec votre équilibre. Donc en tant qu'exercice, vous allez vous mettre sur un pied en vous tenant bien correctement aux chaises. L'idéal d'ailleurs, c'est même de mettre les chaises comme ceci sur le côté pour avoir encore plus de stabilité. Vous vous mettez donc sur un pied en vous tenant aux chaises et si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez soit lâcher une main, soit vous tenir de moins en moins. Donc vous vous tenez avec le bout des doigts par exemple et si vous êtes très à l'aise, vous pouvez essayer de vous lâcher. Donc déjà, travailler cet exercice-là simplement, n'oubliez pas de changer de jambe. Sur chaque jambe, c'est vraiment une bonne chose et ça permet de travailler votre équilibre simplement. L'idée, c'est de faire 3 fois 30 secondes environ sur chaque jambe dans cette position. Ensuite, quelque chose de simple pour complexifier cet exercice, ça va être de fermer les yeux. Donc vous vous assurez d'être toujours bien en sécurité, tenu aux chaises, vous vous mettez sur un pied et vous fermez les yeux. Et pareil, vous tentez de vous tenir un peu moins. Vous verrez que tout de suite, c'est beaucoup plus difficile, mais ça permet vraiment de bien aussi travailler son équilibre dans cette position de manière très simple. Vous pouvez de nouveau faire 3 fois 30 secondes sur chaque jambe. Un dernier exercice pour travailler votre équilibre, mais aussi travailler votre force musculaire, ça va être de se tenir sur un pied et de monter la jambe opposée. Toujours pareil, vous vous tenez bien au début et si vous êtes à l'aise, vous pouvez lâcher les mains ou alors vous tenir vraiment simplement avec le bout d'un doigt. Sur cet exercice, vous pouvez le faire 3 fois sur chaque jambe, 10 montées de genoux. Voilà, pour des exercices simples pour travailler votre équilibre, l'idéal, ce sont de les faire au quotidien. Ça ne prend pas beaucoup de temps, environ 10 minutes tous les jours et ça vous permet vraiment d'améliorer votre équilibre. Si vous ne vous avez pas le temps, pas l'envie, vous pouvez aussi faire ces exercices déjà 3 fois par semaine, environ 1 jour sur 2. C'est une très bonne chose. Ensuite, ce qui est intéressant et ce qui est prouvé pour vraiment diminuer la perte d'équilibre, c'est de travailler les muscles. Les muscles du bas du corps ont tendance à diminuer avec l'âge. Donc il faut contrer cette perte musculaire et faire des exercices de renforcement musculaire. Vous pouvez toujours dans cette position, pour travailler les mollets, vous soulever sur la pointe de pied et les cendres. Soit vous touchez le sol et vous repartez. Si c'est trop facile, vous pouvez soulever les talons et vous mettre sur les pointes de pied et ne pas toucher le sol. Je me mets de profil pour que vous me voie bien. Bien, donc vous soulevez vos talons et vous redescendez sans toucher le sol et vous remontez. Vous pouvez faire environ 10 répétitions de cet exercice et faire 3 fois cet exercice. Bien sûr, ça dépend du niveau de chacun. N'hésitez pas à faire moins ou à faire plus si vous vous sentez bien. Mais la règle de base, c'est toujours de faire un petit peu moins. Et si vous sentez que la séance n'a pas assez travaillé ou que vous pouvez en faire plus, vous ferez plus la prochaine fois. D'autres exercices pour travailler les muscles du bas du corps vont consister à s'asseoir sur la chaise. Vous vous mettez au bord de la chaise et vous allez tout simplement soulever votre genou un par un. Et vous faites environ 10 répétitions sur chaque jambe et vous répétez ça 3 fois. Dans un premier temps, le plus facile, ça va être de soulever son genou, reposer le pied au sol et de nouveau soulever le genou. Si ici c'est trop facile, vous pouvez soulever le genou, redescendre mais ne pas le poser au sol et remonter tout de suite. Une dernière adaptation pour un petit exercice encore plus difficile, ça va être de poser ses mains sur le début de la cuisse et forcer pour empêcher le genou de monter. Là vous allez travailler un peu l'eau du corps et travailler beaucoup le quadriceps, le muscle de la cuisse. Donc vous montez le genou et vous forcez avec vos mains pour éviter qu'il ne monte. Donc vous trouvez votre équilibre et vous poussez et vous relâchez. Quand on fait un exercice, vous pensez toujours à souffler quand c'est dur. Donc vous inspirez avant et vous soufflez et vous montez. Et vous faites environ 3 fois cet exercice sur chaque jambe et environ 10 répétitions mais vraiment ça dépend de votre niveau. Voilà donc pour aujourd'hui, tous ces exercices qui sont faciles à mettre en place et qui peuvent vraiment améliorer votre qualité de vie. N'hésitez pas à lire l'article que j'ai rédigé où vous aurez plus de précisions sur des exercices et des tests pour tester son équilibre. Mais il y a aussi d'autres articles sur le blog d'Éternien, notamment celui pour muscler ses fessiers après 60 ans, qui peut être vraiment intéressant à regarder pour muscler son magique. Je vous dis à très bientôt avec Éternité. Sous-titrage ST' 501